bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes ensemble pour un sujet qui me passionne depuis une quinzaine d'années maintenant c'est la méga squirt alors qu'est ce que c'est qu'une méga squirt j'en ai justement une là à côté de moi je vais vous montrer tout de suite alors voilà ça c'est une méga squirt c'est une gestion moteur programmable cela remplace n'importe quel boîtier d'injection dans n'importe quel véhicule si tant est que vous ne sachiez le câbler donc vous prenez ce boîtier vous le câblez sur votre moteur vous utilisez le logiciel de programmation tuner studio je vous mettrai le lien dans la description donc vous pouvez le télécharger l'installer l'essayer comme vous le voulez vu qu'il est en téléchargement libre en version simple après il ya deux versions payantes qui ont des fonctions supplémentaires donc la version de base de tuner studio permet de tuner les méga squirt donc les gestions moteur programmable de la marque méga squirt elle est gratuite et si vous voulez plus de performance au niveau du tuning des fonctions automatiques d'auto tuner autres vous pouvez acheter donc les versions qui sont plus complètes qui ont des fonctions d'autotune des choses très sympathiques enfin je vous laisse télécharger ça sur le site donc de tuner studio et l'essayer vous même tout simplement alors grâce à une méga squirt on peut tout simplement remplacer n'importe quel vieille gestion moteur programmable qui ne fonctionne plus sur un véhicule de collection installer une gestion moteur programmable sur un véhicule qui est équipé de carburateur transformer des gestions moteur existantes qui sont obsolètes ou tout simplement monter ça sur un véhicule de compétition pour pouvoir régler votre moteur au doigt et à l'oeil je vais vous l'ouvrir maintenant pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est à l'intérieur j'ai dévissé les vis du couvercle on va voir ça tout de suite et voilà donc ici donc ici vous avez une carte d'extension et si vous avez une carte processeur méga squirt et en dessous voilà en dessous on a le pcb de la méga squirt cette méga squirt qu'est ce que c'est exactement alors je vais rebrancher le petit connecteur ici hop je vais remettre les vis alors voilà donc qu'est ce que c'est exactement qu'une méga squirt donc je vais vous montrer ça ici on a un jeu de faisceau universel donc un jeu de faisceau universel que l'on peut acheter séparément pour une méga squirt d'origine elle est livrée uniquement avec les connecteurs qui se trouvent là donc on branche ça ici hop voilà et on branche ça par là voilà hop et voilà ici qu'est ce qu'on a donc ici on a le connecteur db9 pour mettre brancher une communication via un câble de communication db9 ici on a le port usb donc on n'a plus besoin de se servir de celui là ici on a un slot pour carte sd pour pouvoir faire du data log interne avec donc la méga squirt donc quand vous installez une gestion moteur programmable sur votre véhicule vous pouvez faire du data log directement avec la carte mémoire qui est ici et ça vous permet donc de tuner votre véhicule de voir les performances de loguer absolument toutes les constantes du moteur et ainsi de suite donc cette méga squirt 3 qui est la dernière génération de méga squirt en quitte parce que celle ci est fourni celle ci est vendu donc tout assemblée mais vous pouvez aussi avoir des kits donc les kits je vous mettrais une ou deux images ici de quelques kits alors on va pas on va vous montrer le kit méga squirt 1 le kit méga squirt 2 le kit méga squirt 3 et vous pourrez voir donc sur ces photos comment ça se présente quand on achète un kit donc un kit à assembler soi même parce que à la base donc les méga squirt ça a été fait comme du do it yourself donc quand vous achetez une méga squirt vous recevez un pcb des composants et tout ce qui sont tout ce qui s'ensuit pour pouvoir assembler votre votre kit et vous souder tous vos composants vous même et ce qui fait que vous pouvez vraiment vous monter une gestion moteur programmable à bas prix ça a été très populaire aux états unis méga squirt est une marque américaine donc pour ce genre de choses moi je ne fais confiance qu'un méga squirt il y a des autres grands noms sur le marché pour les gestions moteurs programmables mais la méga squirt me suit depuis 15 ans et elles font vraiment très bien et c'est un système que j'adore vraiment c'est pour ça j'ai même décidé de devenir vendeur méga squirt parce que je voulais faire partager aux tous les fans à deux voitures tout ce que peut faire de bon la méga squirt ou un moteur de voiture et tout ce que peut faire de bon une méga squirt pour tous les fanatiques de tuning les gens qui font de la compétition qui font du circuit qui font de la course de côte sont des produits qui sont destinés à un usage sur route sur route fermée ou sur des all timers des choses qui sont classées collection c'est interdit de circuler avec ce genre de machine sur route ouverte après c'est à vos risques et périls si vous voulez faire ça sur route ouverte moi je vous ai prévenu parlons un peu des possibles possibilités d'une méga squirt 3 alors une méga squirt 3 ici vous avez le faisceau de base donc le faisceau de base c'est pour le câblage que je vais vous mettre sur le côté d'image donc ici je vais vous mettre un exemple de câblage de câblage pour une méga squirt 3 et ensuite vous avez un deuxième câble qui sort de cette méga squirt 3 et ce deuxième câble est fait pour augmenter les performances donc de la méga squirt 3 si vous voyez cette petite carte ici c'est ce qu'on appelle une carte d'extension quand on l'ajoute dans une méga squirt 3 on rajoute ce connecteur et donc on a le câblage qui est prévu pour câbler un maximum de choses à la liste est très longue je vais vous mettre la photo de ce que peut faire ce câblage ici comme ça vous aurez vous aurez toutes les informations que vous voulez vous pouvez faire pause sur la vidéo rapidement je crois que je crois qu'il y a huit drivers d'injecteurs huit drivers d'allumage de quoi coller de quoi commander un kit nos de quoi commander un water met injection injection de quoi commander solenoïde pour régler la pression du turbo les fonctions sont vraiment énorme et honnêtement c'est difficile à vous dire tout ce qu'on peut faire sur cette méga squirt 3 je vous ferai peut-être une vidéo en détail sur une méga squirt 3 mais c'est pas le sujet du jour aujourd'hui je voulais simplement vous présenter ce que c'est qu'une méga squirt et ce que ça fait donc en fait ça c'est une gestion moteur programmable ça permet de donc de gérer l'injection de carburant et l'allumage de n'importe quel moteur à essence donc sur lequel on veut monter une injection gestion moteur programmable tout simplement alors on va passer à la suite ici je vais vous l'ouvrir donc ici voilà ça c'est un pcb de méga squirt à monter soi même en kit donc ici cette méga squirt à monter soi même en kit vous recevez un pcb comme ça avec tous les composants et donc quand vous achetez la méga squirt la boîte tout tout est inclus dans le kit vous vous retrouvez donc avec avec cette petite platine et avec tous les composants qui la composent plus donc ici le microcontrôleur alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble un microcontrôleur de méga squirt 2 ça c'est la troisième génération de méga squirt donc ça c'est la méga squirt 3 il y avait la méga squirt 2 et il y à la méga squirt 1 donc je vais vous mettre maintenant la photo d'une méga squirt 2 c'est pas celui là c'est celui là pam et voilà ça c'est une carte d'extension méga squirt 2 alors cette petite carte sur une méga squirt 2 vient se positionner ici à la place de la carte blanche donc vous enlevez la carte blanche vous mettez cette petite carte à la place et ça c'est une carte d'extension pour méga squirt 2 si on revient avec notre pcb ici notre méga squirt 2 vient se positionner ici comme ça dessus je ne sais plus dans quel sens dans ce sens ou dans celui là donc voilà et c'est interchangeable quand vous achetez un kit méga squirt 1 vous pouvez upgrader avec un processeur de méga squirt 2 ou vous pouvez upgrader avec un processeur de méga squirt 3 et vous pouvez encore lui ajouter donc une carte d'extension parce que la carte d'extension vous n'êtes pas obligé de l'installer c'est uniquement selon votre configuration si vous avez un v8 un v12 parce que ça ça fait fonctionner un v12 un v16 v autant de v que vous voulez ça fonctionne ça fera le travail aussi donc si vous avez un v8 ou un v12 à faire tourner ça avec la carte d'extension vous aurez tout le câblage nécessaire pour faire du coil on plug sur un v8 par exemple et du de l'injection 100% séquentielle donc chacun des fils là que vous avez va commander soit une bobine soit un injecteur et tout est pré câblé donc avec les transistors qui sont ici dans la carte d'extension et donc avec ce setup méga squirt 3 et carte d'extension vous pouvez faire fonctionner un v8 100% séquentielle sachant que l'injection séquentielle est la meilleure pour l'économie de carburant alors une des fonctionnalités que j'apprécie aussi beaucoup sur les méga squirt c'est qu'elles ont une entrée pour capteurs flexuel donc un capteur un capteur flexuel qu'est ce que c'est c'est tout simplement ce qui est monté de série sur les véhicules qui tournent au bioéthanol parce que lorsque l'on veut mettre du bioéthanol pour pouvoir régler la carburation de votre moteur donc de façon correcte vous êtes obligé de savoir combien de bioéthanol sont mélangés dans votre réservoir avec de l'essence standard il faut savoir que la pompe donc vous avez jusqu'à 80 ou 85 % de bioéthanol dans le mélange mais ce n'est pas obligatoire donc on est toujours obligé de savoir combien de bioéthanol il y a dans le réservoir pour pouvoir régler la richesse du mélange en continu parce que la gestion moteur programmable règle la richesse du mélange en continu grâce à une sonde lambda large band que vous mettez dans votre échappement et donc vous permet de tourner avec un capteur flexuel au bioéthanol avec une gestion de donc de la fr air fuel ratio qui est la plus optimale possible pour l'économie et pour la pollution donc une gestion moteur programmable comme ça c'est vraiment le top niveau quand vous voulez faire un old timer modifié au bioéthanol parce qu'il consomme de trop vous avez une grosse américaine vous avez un gros v8 il consomme de trop votre bagnole à chaque fois que vous la sortez vous tapez du 40 50 60 litres au 100 et vous mettez une gestion moteur programmable dessus vous pouvez la passer au bioéthanol et tuner pour l'économie et vous aurez donc je ne sais pas moi donc déjà un carburant qui est nettement moins cher et si vous tunez correctement votre voiture elle sera beaucoup plus économique parce que l'avantage avec une gestion moteur programmable c'est qu'on peut tuner la partie de la cartographie pour les faibles accélérations à très très économiquement et après quand on accélère plein charge quand on enfonce la pédale et ben on peut tuner pour la puissance maximum donc si vous roulez modérément le véhicule va consommer peu et si vous accélérez plein pot le véhicule va consommer plus certainement parce qu'on est en train de demander toute la puissance du moteur et va sortir 100% des chevaux qu'il est capable de sortir tout ça grâce à une gestion moteur programmable donc en fait c'est pour ça en fait c'est pour ça que les gestions moteur méga squirt ont été inventés à la base c'est parce que aux états unis se sont dit tiens nos v8 à carburateur ça consomme quand même une blinde donc ça consomme quand même énormément de carburant pour pouvoir consommer moins de carburant la seule chose que l'on peut faire c'est savoir combien de carburant on injecte et combien de carburant est brûlé dans le moteur pour avoir une combustion parfaite donc en utilisant une sonde lambda dans l'échappement et en fonction de la sonde lambda donc la gestion moteur programmable va corriger le mélange en continu pour avoir les meilleures performances avec la plus grande économie possible donc voilà c'est d'ailleurs une raison principale pour laquelle je me suis mis à installer des gestions moteur programmable sur donc mes voitures de circuits c'est parce que avec une gestion moteur programmable on peut faire des économies de carburant on peut avoir la puissance maximum et on peut tourner au bioéthanol le tout en même temps donc c'est un gain de temps de performance et une économie de carburant en plus on peut tuner très très précisément le moteur avec un tuning en continu donc comme je vous l'ai dit avec une sonde lambda large band dans l'échappement donc c'est beaucoup plus écologique c'est beaucoup plus écologique car on injecte vraiment uniquement la dose de carburant nécessaire au bon moment voilà maintenant je vous ai montré qu'est ce que c'était qu'une méga scure 3 à quoi ça peut servir j'ai deux projets en cours donc j'ai une bmv e30 en 325 i donc avec un six cylindres que je vais monter full séquentiel et j'ai une golf 2 une golf 2 1 lit 8 gti sur laquelle je vais mettre une méga scure 1 pour qu'on reste assez près de l'injection bosch d'origine qui fait le caractère de la golf gti actuellement donc sur ma voiture de circuit sur laquelle je suis en train de remplacer le moteur il y a déjà une méga scure 3 donc la même que celle ci pas tout à fait la même parce que la mienne c'était un kit à la base celle ci c'est une déjà tout assemblé donc vous pouvez les acheter soit en kit soit entièrement assemblée donc il ya les deux versions celle ci c'est une version entièrement assemblée donc quand vous l'achetez elle est comme ça elle est directement livrée assemblée les câbles sont en sont en option parce que soit vous faites votre faisceau vous même soit vous achetez des faisceaux universels donc qui sont vendus en deux tailles d'ailleurs donc vous avez la taille courte et vous avez la taille longue qui fait dans les deux mètres cinquante à peu près vous avez de quoi faire avec ces gestions programmables et maintenant on va passer à la suite je vais vous montrer le top alors ça qu'est ce que c'est ms3 pro ça c'est le top niveau de la méga scuret après une bonne paire d'années de développement de gestion moteur programmable do it yourself donc un méga scuret 1 méga scuret 2 puis méga scuret 3 la gamme méga scuret 7 enrichi d'une branche professionnelle donc ce que je tiens là dans ma main c'est une ms3 pro donc une méga scuret de qualité professionnelle donc pour tous les professionnels de la course automobile dragster 400 mètres départ a été cours sur circuit course de côte honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait une discipline que cette méga scuret n'arrive pas à satisfaire elle a tellement de possibilités en termes de gestion des systèmes de palettes au volant donc elle fait les décélérations pour palettes au volant avec les capteurs de pression sur les leviers de vitesse les boîtes à crabeaux absolument tout est possible avec une méga scuret 3 elle est vraiment 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 excellente elle pour les dragsters elle a les les systèmes bum box et tout ce qui s'ensuit intégré donc dans la méga scuret donc grâce à une méga scuret 3 pro donc ms3 pro de chez en plus et fi donc c'est une branche professionnelle qui s'est séparé de méga scuret qui ont partagé les mêmes connaissances certes mais disons en peu et fils et la branche professionnelle il s'occupe vraiment plus de tout ce qui est professionnel de la course automobile alors je vais vous ouvrir ça vous allez voir c'est vraiment excellent c'est super bien fait et c'est de très haute qualité tous les professionnels devraient donc utiliser ce genre de gestion moteur programmable quant à moi je pense que c'est ce que je vais installer sur ma e30 comme c'est un 6 cylindres en ligne et que je veux qu'il soit entièrement monté en séquentiel je pense que je vais monter celle ci donc sur ma e30 je vous ferai plein de vidéos à ce sujet vous allez voir ça soyez impatients parce que ce sera quelque chose alors on va ouvrir cette petite boîte c'est parti qu'est ce qu'il a là oh donc vous êtes on vous offre déjà un stick usb maintenant qu'est ce qu'il y a dedans donc ici il y a une carte made in usa donc on vous donne sur cette carte alors sur cette carte il ya tous tous les entrées et les sorties à quoi ça correspond c'est vraiment dément il ya une liste long comme le bras donc là on a 35 sorties et entrées sur un connecteur et 35 sorties entrées sur l'autre connecteur et ça ce n'est qu'une ms3 pro evo donc c'est la version petite de la ms3 pro parce qu'il est une version encore plus performante donc je vous laisse imaginer quel nombre d'entrées et de sorties qu'il ya sur la version encore plus performante c'est honnêtement c'est sans fin si vous n'arrivez pas à monter cette gestion programmable c'est à dire si vous n'arrivez pas avec cette gestion moteur programmable attendez on va finir de l'ouvrir ou là là un petit cordon de tuning et voici voici la ms3 pro ms3 pro evo pour être exact alors ça ça c'est comme ça c'est vraiment du solide la ms3 pro evo donc est entièrement étanche donc on peut la plonger entièrement dans l'eau il n'y a aucun problème elle continue encore à fonctionner donc ici on a des connecteurs de qualité professionnelle vous voyez ici donc on a la prise usb pour connecter sur le pc pour faire le tuning alors ici voilà alors ici on a un connecteur pour ports séries donc on peut brancher en port série comme sur la méga square 3 avec le db9 on peut brancher en port série donc il ya l'interface ici spécialement dédié à la ms3 pro evo pour que le boîtier reste étanche bien sûr ici donc c'est pareil on a un connecteur étanche ça c'est pour le can bus donc tout ce qui fonctionne en can bus la méga square 3 et la méga square 3 pro evo peut le prendre en charge parce que sur la méga square 2 3 méga square 3 pro evo et méga square 3 pro ultimate on a absolument aucun problème pour le support can bus donc vous pouvez communiquer avec les tableaux de bord intelligents qui transmettent en can bus donc de ce côté là il n'y a pas de souci tous les connecteurs sont des connecteurs étanche bien sûr pour assurer une parfaite étanchéité donc du boîtier cette méga square est conçu pour résister aux environnements les plus les plus les plus intenses on va dire comment dire si vous avez un dragster que vous mettez ça dans compartiment moteur il n'y aura aucun souci ça tiendra ce sera résistant chez amp vfi on est tellement sûr que la ms3 pro evo et la ms3 pro ultimate sont de bonne gestion moteur programmable qu'on vous les garantit à vie au moindre problème vous les réexpédier si ça vient de la fabrication on vous en redonne une autre bien sûr il faut pas la détruire ici on a donc cet emplacement c'est pour le capteur de pression barométrique il vous permet donc d'avoir une correction constante de la courbe de la pression barométrique donc si vous avez un véhicule qui fait de la course de côte donc grâce à ce capteur vous pouvez corriger la différence d'altitude entre le bas de la montée et le haut de la montée donc ça c'est pour les gens qui font de la course de côte en particulier pour ceux qui roulent en montagne ou aussi vous avez affaire à un circuit qui a beaucoup de dénivelé vous pouvez corriger avec la pression barométrique donc la courbe la courbe d'injection et donc corriger le mélange vraiment donc que de façon parfaite pour les meilleures performances tout simplement ici c'est une map donc qui lie la pression du collecteur d'admission et elle va il me semble jusqu'à quatre bars donc de ce côté là vous avez de la marge vous pouvez mettre des très très gros turbo sur vos moteurs et la ms3 pro evo elle va lire les données de pression de votre turbo sans aucun problème elle est capable donc de commander des solénoïdes de gestion de turbo elle va vraiment tout faire honnêtement je crois pas qu'il y ait une configuration moteur où la ms3 pro evo ou la ms3 pro ultimate ne suffisent pas les entrées et les sorties injecteurs et bobines d'allumage sont suffisantes pour un v12 en full séquentiel si la ms3 evo n'en a pas suffisamment pour votre moteur prenez la ms3 ultimate la ms3 ultimate ici dispose d'un connecteur supplémentaire donc pour augmenter le nombre d'entrées et de sorties après vous en avez tellement que je suis même pas sûr que l'on ne puisse pas équiper les plus grands moteurs les plus grands moteurs essence qui rentre dans un véhicule automobile donc v16 v20 peut-être et 20 et s'il n'y a pas de problème vous pouvez gérer ça avec ça qu'est ce que je peux encore vous dire voilà on va juste ouvrir donc les faisceaux électriques les faisceaux sont là donc ici il y en a il y a le premier faisceau électrique voilà donc ça c'est un faisceau électrique universel vous voyez il est suffisamment long pour pouvoir câbler n'importe quel moteur donc donc voilà donc ici vous ne pouvez pas vous tromper le connecteur est gris il va dans le connecteur gris tout simplement et voilà bim hop une fois donc ce sont des connecteurs 100% étanche donc de ce côté là il n'y aura pas de problème d'étanchéité il n'y aura pas de problème de mauvais contact tout est 100% étanche ici voilà le deuxième donc ici c'est pareil vous avez un connecteur blanc donc le connecteur blanc vient se brancher dans la prise blanche hop et voilà la bête à ses câbles donc voilà donc vous mettez ça dans votre compartiment moteur ou à l'intérieur de votre normalement on le met dans l'habitacle c'est plus sûr sur un véhicule de compétition il vaut mieux mettre les gestion moteur programmable dans l'habitacle au moins elles sont dans un environnement un petit peu moins hardcore malgré que celle ci soit totalement étanche et dans un boîtier robuste donc elle peut être installée à peu près n'importe où vous pouvez même monter ça sur les hors-bord si vous avez un gros hors-bord avec deux v8 vous en mettez deux comme ça il n'y a pas de problème ça fait le boulot super bien tout est étanche ça reste à l'eau de mer il n'y a pas de souci donc on se retrouve voilà ça fait un sacré serpent vous vous donne assez de câbles pour pouvoir câbler n'importe quel moteur voilà la ms3 pro evo vous avez vu le kit complet honnêtement une machine de guerre franchement avec ça fait tout et je vais vous montrer encore une dernière chose voilà qu'est ce que c'est que ça c'est une micro squirt alors après les kits do it yourself ce que j'aime le plus monter c'est ça une micro squirt la micro squirt c'est assez comparable c'est assez comparable à une ms3 pro evo dans le sens que c'est un boîtier qui est déjà tout fait avec un faisceau électrique vous n'avez qu'à brancher et câbler et vous n'avez strictement rien à souder strictement rien à faire tout est déjà prévu dans un tout petit boîtier et c'est vraiment très c'est vraiment très bien je vais vous l'ouvrir tout de suite comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il ya dedans donc ça c'est un faisceau électrique de 8 pieds je ne me rappelle plus je crois que c'est 2 mètres 50 et vous voyez je ne sais pas si vous voyez il utilise exactement les mêmes connecteurs donc il utilise les mêmes connecteurs que sur la ms3 pro evo donc c'est étanche voyez là on a tout le faisceau électrique qui est entièrement prévu pour pouvoir câbler une micro squirt directement sur votre moteur honnêtement la micro squirt c'est une très très bonne petite gestion moteur programmable pour ceux qui recherchent une gestion moteur simple pour des petites configurations attention quand je dis petite configuration comme il y a deux drivers d'allumage et deux drivers d'injection on peut faire fonctionner un vieux un moteur en vie quel que soit le nombre de cylindres mais ce sera du full batch ou du semi séquentiel donc ça veut dire que à chaque tour on aura plein d'injections qui seront faites pour rien si vous voulez du 100% séquentiel il faut prendre une ms3 ou une ms3 pro donc avec ça on est un petit peu limité dans le nombre d'entrée et de sortie c'est la seule différence en fait si vous voulez la seule différence avec une ms2 et une ms3 pro c'est qu'on est un petit peu plus limité en entrée et en sortie parce que je vais vous mettre le schéma de câblage ici voilà pour que vous puissiez voir à peu près ce qui est disponible comme entrée et comme sortie donc on est un peu plus limité au niveau des entrées et des sorties pour un 4 cylindres un 6 cylindres en ligne pour un v8 ça convient sauf que on fera du full batch comme dit full batch ça veut dire que tous les injecteurs injectent en même temps à chaque tour ou plusieurs fois par tour d'ailleurs et en semi séquentiel ça veut dire que on va injecter alternativement si vous avez un moteur 4 cylindres en semi séquentiel donc on va alterner l'injection entre deux banques de deux cylindres donc une fois on va injecter sur deux cylindres et une fois on va injecter sur deux autres cylindres une fois on va injecter sur deux cylindres ce qui fait que sur chaque tour moteur on aura donc une injection une injection qui sera perdue tout simplement parce que si vous savez un moteur 4 cylindres quand ça tourne donc ça fait deux tours de révolution complète pour un cycle moteur et donc si on injecte deux fois avec deux injecteurs branchés en commun ça veut dire qu'il y aura une injection perdue enfin ce n'est pas perdu le carburant est toujours dans le collecteur d'admission mais disons il y a des pertes parce que le carburant s'évapore et quand il s'évapore il ne se brûle pas dans le dans les gaz d'échappement donc on a trop de on a trop d'un brûlé de perte de carburant donc c'est moins économique que si on avait une injection full séquentielle donc une injection full séquentielle pour l'économie c'est le meilleur si vous voulez jouer l'économie prenez une full séquentielle en termes de puissance maximum full séquentielle ou semi séquentielle c'est à peu près pareil on arrive au même résultat c'est juste une question d'économie et de vraiment de tuning très très fin avec une injection 100% séquentielle on peut faire des choses un petit peu plus compliqué comme des temps d'injection différents sur chaque cylindre par exemple si vous avez un moteur imaginons vous avez un 4 cylindres vous mettez 4 sont de lambda une dans chaque sortie d'échappement sur les 4 sont de lambda vous voyez que sur un des cylindres vous n'êtes pas vous n'êtes pas optimum au niveau de la combustion donc avec 4 sont de lambda 1 dans chaque échappement on arrive à régler indépendamment l'injection de chaque injecteur c'est d'une complexité infinie pour ceux qui sont des professionnels du tuning ils sauront de quoi je parle pour les autres vous pouvez mettre une gestion moteur programmable sans vous compliquer trop la vie et en faisant un tuning simple et très performant quand même donc ici vous avez une prise qui est étanche je vais vite encore déballer le reste allez c'est parti ici ça c'est une particularité de la micro squirt vous branchez le câble du tuning ici maintenant ça et voilà une micro squirt c'est tout petit c'est beau c'est un petit boîtier plastique ici à l'arrière vous avez un schéma de câblage voilà voilà une micro squirt et comme sur la ms3 pro evo on vient brancher le connecteur en position voilà donc ça c'est une gestion moteur programmable très très performante pour un 4 cylindres un v8 même mais en injection semi séquentielle toujours parce qu'il n'y a que deux drivers d'allumage et deux drivers d'injection donc voilà la micro squirt super petite gestion moteur programmable comme dit c'est excellent voilà donc voilà je vous ai présenté la gamme méga squirt on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si ça vous a plu mettez un pouce vers le haut si ça vous a pas plu mettez un pouce vers le bas abonnez vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait je vous ferai plein de vidéos concernant individuellement les méga squirt 1 les méga squirt 2 et les méga squirt 3 comme ça vous saurez tout sur les méga squirt je vous ferai aussi des vidéos de montage de câblage de tuning et de tout ce que je peux vous faire pour vous aider à installer vos méga squirt sur vos véhicules donc il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à une prochaine bye bye